Université populaire de Caen, Michel Onfray, brève encyclopédie du monde, Cosmos, saison 2. Bonsoir, merci d'être là pour cette séance consacrée à la poésie. Je voudrais faire d'une certaine manière l'histoire d'un désamour. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette relation aujourd'hui avec la poésie, et bien que nous entretenions avec cette forme littéraire une très ancienne aventure ? Nous sommes dans la perspective, souvenez-vous, du transcendental, on en a parlé ce matin, c'est-à-dire la perspective des conditions de possibilité dans les perspectives de la généalogie. Il y a de la poésie aujourd'hui, elle est assez peu pratiquée. Il y a un nombre considérable de gens qui écrivent de la poésie, mais il y a presque plus d'auteurs de poésie que de gens qui lisent véritablement la poésie. C'est devenu un genre majeur et pourtant perdu. On n'a plus la véritable relation qui a été pendant très longtemps celle que nous entretenions à cette forme littéraire. Et je vous rappelle que quand Victor Hugo meurt en 1885, il y a 2 millions de Parisiens dans la rue. C'est pas si loin que ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'entre cette date et aujourd'hui, il y ait pareil des amours entre le peuple, le plus grand nombre, et cette forme particulière de la littérature ? D'accord, Victor Hugo n'était pas que poète. Il y avait le romancier chez lui, il y avait l'homme politique, il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intellectuel. Il n'empêche. On lisait la poésie de Victor Hugo à cette époque-là et elle était majeure. Elle était majeure, y compris chez des gens modestes. La poésie n'était pas lue par des gens qui étaient des poètes de profession, des gens de littérature, des gens de lettres, mais elle était lue par des gens modestes qui estimaient que ce genre littéraire leur parlait, les concernait. C'est la même chose encore dans certains pays. En Iran, par exemple, dans l'Iran de l'islam chiite, il y a toujours cette tradition de la poésie, de la poésie populaire, de la poésie qui dit des choses, de la poésie ancienne, mais aussi de la poésie contemporaine. On ne se contente pas de raconter des vieilles choses et de dire à nouveau toujours les mêmes poèmes. On écrit toujours de la poésie en Iran et c'est une poésie qui n'est pas dissociée du monde. C'est une poésie qui peut même être très concrète. C'est une poésie qui peut être aussi politique. Il ne faut pas oublier cette dimension particulière de la poésie ouverte sur le monde, destinée aux plus grands noms, destinée aux gens simples et modestes, aux gens qui savent lire, mais qui sont capables d'appréhender cette littérature en estimant qu'elle leur dit des choses, qu'elle leur parle tout particulièrement et qu'elle leur plaît. Il se passe la même chose en Turquie. Il se passe la même chose aujourd'hui en Chine. Il se passe la même chose aujourd'hui au Japon. Il y a partout sur la planète des gens qui ont gardé ce lien absolu avec ce genre littéraire qui est simple, modeste, vrai et populaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce lien que nous avions, en témoigne cet enterrement de Victor Hugo, nous ne l'ayons plus et que la poésie, aujourd'hui, soit confinée à quelques plaquettes publiées souvent à compte d'auteurs, reléguées dans des rayons où on a la plupart du temps les grands classiques, des grands classiques ou des poètes de cours, des poètes pléiadisés, des poètes dont on a dit une bonne fois pour toutes qu'ils étaient les poètes de la deuxième moitié du XXe siècle. La première moitié, ça va bien. On a Aragon, on a Éloard, etc. Puis dans la deuxième moitié, on aurait René Char, ou Jacques Coté, par exemple. Jacques Reda. Des noms qu'on connaît parfois sans forcément connaître les œuvres et sans forcément non plus lire les textes qui sont associés. Pour un recueil qui s'appelle « Les feuillets d'hypnose » de René Char, qui est un texte fabuleux qui nous raconte la résistance, la vraie résistance. C'est un résistant de 1946. René Char, c'est quelqu'un qui très tôt s'engage dans la résistance et raconte ce que c'est que de tuer un homme à bout portant avec un revolver, que de nettoyer ce revolver, d'abord dans une bassine, avec de l'eau, pour enlever les morceaux de crâne qui sont sur le canon, ou le sang. Et puis ensuite, pour regresser le revolver qui doit servir encore à nouveau le lendemain, ou qui raconte ce que ça peut signifier que de laisser mourir ces compagnons de résistance, parce que bouger, sortir, alors qu'on est en train d'assister à leur exécution, ce serait montrer que l'individu n'est pas seul, qu'il y a un groupe, mais on mettrait la totalité du groupe en péril. Le feuillet d'hypnose est un recueil formidable de René Char, qui peut faire la démonstration que René Char pouvait être lisible, concret, et qu'il pouvait dire des choses compréhensibles. Il y eut ensuite un René Char qui a occupé la place du poète officiel, du poète de cour. Il est devenu un petit peu plus obscur, et c'est plutôt, hélas, celui-ci qu'on cite aujourd'hui, en estimant qu'on a eu des grands poètes au XXe siècle. Il n'empêche que tout René Char relève évidemment de la grande poésie, entendons-nous bien. Ce qui m'intéresse, c'est cette rupture qui a eu lieu, et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, je vais essayer de vous proposer une hypothèse, cette rupture qui a lieu entre le peuple et un genre antique. On a souvent eu l'occasion, dans les séminaires qui ont précédé, dans les jours qui ont précédé, de formuler des hypothèses. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à inventer concernant l'homme préhistorique que de choses à lire. Il y a évidemment des textes sur ce sujet, mais comme nous n'avons pratiquement plus aucune trace, et que les traces nous sont restées des énigmes, on ne peut pas savoir comment l'homme préhistorique envisageait la poésie. Or, il envisageait la poésie. Il envisageait la poésie parce que la poésie, on en parlera dans une autre séance, mais la poésie, c'est de la musique. Et la musique, ça se mémorise facilement quand c'est simple, a priori. Ça peut devenir complexe. Si vous faites de l'ethnomusicologie et que vous allez voir des peuples africains, vous allez enregistrer leur musique et comprendre que c'est éminemment complexe, que c'est très complexe, cette musique prétendument populaire. Il se fait qu'on peut poser l'hypothèse que tout au départ, évidemment, il y a probablement des grognements. Rousseau s'intéresse à la question de l'origine du langage, et nous pourrions, nous aussi, nous intéresser à la question de l'origine du langage, mais on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, on invente des mots, que la veille, on est silencieux et que le lendemain, on invente les mots. On peut imaginer qu'il y aura eu des modulations, des grognements. Je vous renvoie à la guerre du feu, si vous avez vu ce film, qui procède d'un livre à succès, j'ai dit, c'est écrit par Rosny. Mais vous voyez bien que dans un premier temps, il doit y avoir quelque chose comme des grognements, des modulations, une espèce de musique. Je disais il y a quelques jours que ce qui distinguait le bruit de la musique, c'est que le bruit n'était pas voulu et que la musique était un bruit voulu. Et si effectivement vous entendez un craquement, par exemple, et que vous voulez restituer ce craquement, vous aurez d'un côté le bruit, de l'autre côté de la musique, parce que vous aurez restitué un son, vous l'aurez voulu. On peut imaginer qu'à l'origine du langage, il y a quelque chose comme un langage éminemment poétique, un langage sonore. Isidore Izou, qui est un juif roumain arrivé en France, invente cette école, le lectrisme, et fait exploser complètement la poésie à partir du seul son. Il estime que la vraie poésie, c'est le son. Ce n'est pas le sens. On peut imaginer qu'avant de faire sens, il y eut des sons sans sens. Des sons qui étaient émis par des individus qui voulaient d'une certaine manière se faire comprendre. On est dans la généalogie du langage. On peut imaginer que des individus voulaient manifester de la colère, de la douceur, de la tendresse, de l'amitié, de l'amour, de l'affection, enfin tous ces sentiments qui existaient déjà, mais qu'il fallait le montrer, et qu'en le montrant, on pouvait l'associer à des sons. Et à mon avis, c'est l'hypothèse de la généalogie de la poésie, c'est-à-dire des modulations dans le langage. Ensuite, il y aura le langage constitué. On peut imaginer qu'on finit par mémoriser un certain nombre de sons qui vont finalement devenir des conventions qui donneront le langage. Et à partir du moment où vous avez compris que vous pouviez refaire le son qu'aura émis un chef de bande, par exemple, ou le mal dominant dans la tribu, eh bien vous aurez compris qu'on peut peut-être associer le sentiment de la colère à cette expression sonore. Et on va se retrouver autour d'une convention, le langage étant une convention. Ce qui fait évidemment que si vous changez de tribu, vous avez un autre langage et que vous avez un changement de convention. La tour de Babel, qui nous dit que jadis, les hommes parlaient une seule et même langue, mais que leur insolence à vouloir construire une tour qui serait allée jusqu'à Dieu, eh bien cette insolence a été punie par Dieu qui a estimé qu'il fallait confondre les langages, que désormais tout le monde parlerait des langues différentes et que ces langues ne permettraient plus de communiquer. Je pense qu'au départ, effectivement, indépendamment du mythe de la tour de Babel, il y a des sons qui accompagnent des émotions et que dans le cercle d'une tribu, un son, une émotion sont associés, mais que dans une autre tribu, ce ne sera pas exactement la même chose. Il y aurait donc des poétiques, c'est le sens du mot grec, des créations. La poésie renvoie au poiesis, la création. Création de sons qui sont autant de créations de sens. Il y a association dans cette aventure de ce qu'on appelle depuis, depuis qu'il y a de la linguistique, un personnage qui s'appelle Ferdinand de Saussure qui explique dans le cours de linguistique généralisée qu'il y a un signifiant et un signifié. Le signifiant, la bouteille. B-O-U-T-E-I-2-L-E. Le signifié, cet objet qui est la bouteille. Et donc, il y a une association. Il y a des mots pour dire des choses. Les mots disent les choses. Les choses sont dites par des mots. Association du signifiant et du signifié. Vous allez voir que cette distinction est importante ou cette définition est importante parce qu'il arrivera à un moment donné où le signifiant aura son autonomie et où on évacuera le signifié. Ce sera pour moi le signe de la crise de la poésie. Et je vous dirai, je vous lirai des choses et vous verrez ce que ça peut signifier réellement et concrètement. A l'origine, on peut imaginer que le langage évolue comme ça, qu'il se crée comme ça, et qu'il est sur le mode poétique et qu'il entretient des relations particulières avec la musique, déjà. L'époque où il y aurait poésie-musique séparée n'est pas une époque pensable. C'est évidemment une espèce de confusion généralisée entre les sons, entre les bruits, entre la poésie, entre le langage, entre la musique. Et tout ça est mélangé dans la grande bouillie généalogique. Mais tout ça évolue longtemps, longuement. D'abord, la physiologie évolue. Il faut des organes pour ça. Il faut passer de la station de quadrupède à la station de bipède. pour dégager la colonne vertébrale qui va permettre une langue, une boîte crânienne qui va dégager la langue, le pharynx, et tout ce qui va rendre possible physiologiquement l'expression du langage. Et on peut imaginer qu'avec quelques mots de vocabulaire, qui sont des mots qui permettent au langage de la tribu, pour le coup, de communiquer, on aura finalement la naissance d'un premier langage. Donc, on va pouvoir commencer à raconter des histoires. Et dans une période qui est de pure oralité, la poésie, c'est l'occasion de laisser la musique faire la loi dans le langage, de façon à ce que vous puissiez rythmer et cadencer les choses. C'est beaucoup plus facile, quand les choses sont rythmées, de les mémoriser que si elles ne le sont pas. La poésie, elle est plutôt faite pour ça. Les enfants que nous avons été, qui ont peut-être eu des instituteurs qui leur auront appris Maurice Fombeur, ou qui leur auront peut-être appris des poésies de Jacques Prévert, par exemple, ou de Paul Faure, qui ressemblent parfois à des comptines, eh bien, ils auront d'abord appris des cadences, des rythmes. Tac, 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 tac. Et on entend une espèce de musicalité qui fait qu'on apprend la mémoire, parce que finalement, un son induit un autre son qui induit un autre son, et finalement, le sens finit par produire des effets de sens, et les signifiants et les signifiés associés font qu'un enfant va raconter une comptine, va raconter un poème, et qu'en racontant ce poème, il aura raconté un monde, ou René Guikadou, si vous avez des souvenirs de poésie de l'école primaire. Et dans ces époques-là, on fabriquait les cerveaux, on fabriquait les consciences, on fabriquait les jugements, on fabriquait les perceptions, on fabriquait un langage, on fabriquait une rythmique. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre séminaire, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, récapitule la phylogénèse, ce sont deux gros mots, juste pour dire que l'ontogénèse, l'histoire de l'être, récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire l'histoire de l'espèce. Nous avons été dans le ventre de notre mère, dans un monde liquide. Puis nous sommes sortis du ventre de notre mère, de cet espace liquide, pour devenir des quadrupèdes, on a marché à quatre pattes. Et puis à un moment donné, on s'est mis debout sur nos jambes. Et puis à un moment donné, on a vraiment marché. Eh bien, cette évolution qui a été la nôtre, c'est l'évolution de l'humanité. Ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, c'est ce qui s'est passé dans l'univers pour que l'homme puisse devenir ce qu'il est devenu. Nous raccourcissons sur quelques mois, sur quelques années, ce qui a demandé des milliers d'années dans l'univers pour produire ce genre d'évolution dont nous sommes le pur produit. Ça veut dire que le langage, c'est la même chose. Ça veut dire que les hareux-hareux des enfants nous disent des choses. Ça veut dire que le parler bébé, le premier parler bébé, peut-être ensuite celui du président de la République, mais la France, elle est grande, par exemple. À un moment, elle te dit que, il ne faut pas mettre ton doigt dans le nez, eh bien, ce parler bébé, c'est un parler dont il faut se défaire. Au fur et à mesure, on apprend à, théoriquement, à faire des phrases, à être capable de produire des phrases correctement faites, sujet, verbe, complément. Il en va dans tout ça de la musicalité. On le voit bien que nous ne sommes pas totalement départis de la musicalité, que vous pouvez dire des choses avec des tons particuliers. Ce n'est pas la même chose si vous avez un ton ironique, un ton humoristique ou un ton sérieux. Si vous oubliez ce qui permet d'entendre une question ou si vous n'entendez pas le point d'exclamation, si vous n'entendez rien de tout ça parce qu'on ne module plus la langue, eh bien, effectivement, vous ne comprendrez plus cette langue. Il vous est arrivé assez probablement de ne pas comprendre des textos qu'on vous a envoyés simplement parce que le verbe sans leçon peut dire une chose mais peut dire son contraire. Et la plupart du temps, d'ailleurs, il ne veut pas forcément dire ce que dit l'émetteur, mais il veut souvent dire ce que le récepteur veut entendre. Il dit, mais tu m'engueules avec ce truc ? Non, je ne te rigueule pas. Pourquoi tu crois une chose ? Mais tu m'as dit que ? Oui, mais je ne le dis pas comme ça. C'est-à-dire, il fallait mettre un point d'exclamation, il fallait mettre un point d'interrogation, il fallait mettre une virgule, etc. La ponctuation, c'est la musicalité. Et la musicalité, elle est inséparable de ce qui fait la poésie. Cette poésie-là, elle rend possible, à un moment donné, les récits, et les récits généalogiques, et les récits mythologiques. C'est-à-dire que si vous allez chercher à l'origine de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, même tardivement, je songe aux civilisations aztèques, toltèques ou des civilisations tardives, d'une certaine manière, par rapport à nous, mais aussi les civilisations les plus anciennes, l'épopée de Gilgamesh, par exemple, moins de 2500 avant Jésus-Christ, eh bien, vous avez une littérature qui est d'abord orale et ensuite écrite. L'Iliade et l'Odyssée n'ont été écrites que par peut-être un personnage qui s'appelle Homer, mais on n'est pas très sûr, mais ça a été écrit un jour par quelqu'un, parce qu'il a fallu que cette oralité qui permettait la transmission de l'Iliade et de l'Odyssée, elle se trouve bloquée par un texte. Et on l'a bloquée, évidemment, sur le mode poétique, parce que c'est un récit généalogique. Vous avez parfois, et on oublie un peu, des traductions de l'Iliade et de l'Odyssée, qui sont des traductions en prose, de la même manière que vous avez des traductions en prose de Lucrèce, et vous oubliez que le texte original, c'est d'abord un poème, c'est d'abord quelque chose qui chante, c'est d'abord quelque chose qui, avec les rythmes, avec les cadences, les fameux pieds, les fameuses rimes, croisées, plates, embrassées, etc., tout ça fabrique quelque chose de sonore qui permet la mémorisation. Donc pendant très longtemps, on quitte le monde préhistorique, mais quand on arrive à un langage constitué, eh bien il y a des gens qui ont la mémoire, et quand vous avez la mémoire, vous avez le pouvoir. Vous savez des choses. Vous connaissez les généalogies. Et la généalogie fait que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes parce que vous savez de quoi ou de qui vous procédez. Machin, fils de bidule, fils d'un tel, lui-même fils de bidule, fils d'un tel, etc., etc. Et on remonte, on remonte, on remonte. Et assez fréquemment, au terme ultime, on remonte à des dieux ou à des demi-dieux. Parce qu'effectivement, il faut que le sacré soit fondateur de ce qui existe, et quand vous avez du pouvoir, il faut que votre pouvoir procède du ciel. C'est plus facile pour vous faire obéir. Eh bien, tous les textes généalogiques de civilisation sont des textes qui sont écrits sur le mode poétique. Cette poésie, elle permet justement de mémoriser et de transmettre. Mémorisation, transmission. Pendant des siècles, ça a été effectivement la loi. On mémorisait, on transmettait, et on transmettait à celui qu'on avait choisi. On ne transmettait pas forcément à tout le monde. On apprenait les techniques qui permettaient, ce sont des moyens mnémotechniques, on apprenait les techniques qui permettaient de mémoriser beaucoup. On ne sait plus rien mémoriser puisqu'on a laissé ces choses-là à nos machines. Nos téléphones ont la mémoire pour nous. Nos ordinateurs ont la mémoire pour nous. Nos livres, nos photocopies ont la mémoire pour nous. Quel besoin d'avoir de la mémoire puisque nous avons des supports matériels. Quand le support matériel ou des supports immatériels maintenant, quand les supports matériels, c'était nos cerveaux, il fallait bien effectivement que ce soit quelque part logé dans nos cerveaux. Combien de numéros de téléphone connaissez-vous par cœur ? Théoriquement, aucun. Ils sont tous mémorisés sur votre téléphone portable. Il y avait une époque où on pouvait connaître une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de numéros de téléphone par cœur, ce qui veut dire que les connexions neuronales, elles existaient. C'était un dispositif qui pouvait fonctionner pour autre chose. L'apprentissage de la mémoire, ce n'était pas juste fait pour embêter les gamins avec des poésies, c'était juste pour créer des connexions neuronales qui rendaient possible la mémoire de toute autre chose. Vous pouvez apprendre des bêtises par cœur, peu importe le fait que ce soit des bêtises, le par cœur va rendre possible un dispositif neuronal qui va vous rendre sensible à la mémorisation. Vous allez pouvoir mémoriser. C'est une espèce de muscle, le cerveau, quand il mémorise. La poésie le permettait. La poésie, elle était dans la logique de l'oralité. Elle se trouvait dans cette logique de l'oralité. Et puis, à un moment donné, on a inventé l'écriture et, effectivement, on a cru que ça allait être une chose merveilleuse, formidable. Ça l'a probablement été, mais ça a été aussi l'occasion de la mort d'un certain monde. On a cessé de disposer d'une mémoire gigantesque. Et nous avons eu, finalement, une régression de la mémoire. Je ne dis pas encore aujourd'hui, alors il faudrait aujourd'hui faire l'analyse de la grande régression de la mémoire puisqu'il est même arrivé un temps où, dans les écoles, on a estimé qu'il n'était plus besoin d'apprendre grand-chose par cœur, pas besoin d'apprendre les chronologies, pas besoin d'apprendre des poésies, pas besoin d'apprendre la grammaire, l'orthographe. On faisait des autodictées de trois lignes qu'on avait déjà la veille avant de pouvoir les refaire le lendemain quand on allait nous dire. Il y avait des dictées à trous. Enfin, toutes choses qui font qu'on disait ne brutalisons pas la mémoire ou ne sollicitons pas la mémoire. Ça n'est pas très utile. Si, bien sûr que si, c'est utile. Quand on n'a pas de mémoire, on n'a pas de jugement. Quand on n'a pas de jugement, on n'a pas d'intelligence, on n'a pas de pensée. La poésie rendait ça possible. La poésie, elle était l'occasion à l'époque de fabriquer d'immenses mémoires. Il se fait que tout ça a disparu, en partie, la possibilité de la mémoire, en partie donc avec l'écriture et puis en partie aussi avec l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a été l'occasion, pour le coup, de renoncer à tout ce qui était mémoire et mnémotechnie. La mnémotechnie, ça s'enseignait aussi, c'est-à-dire qu'on apprenait que si vous vouliez mémoriser un certain nombre de choses, il vous fallait visualiser spatialement votre espace, votre appartement par exemple. Quand vous arrivez dans votre appartement, si vous avez un couloir, une pièce à gauche, une pièce en face, une pièce à côté, quand vous rentrez dans la pièce, vous avez une autre petite pièce qui est la salle de bain, que vous avez etc. Dans l'espace, vous avez des volumes en tête qui vous permettent d'associer à chaque mur, à chaque coin, à chaque angle, une idée. Et quand vous fonctionnez comme ça, tout s'enclenche. Plutôt que d'essayer d'apprendre un par cœur bêtement comme ça, si vous avez vraiment des discours à faire, si vous avez vraiment des effets de rhétorique à produire, eh bien il faut que vous puissiez associer une idée, une pensée, une démonstration, un exemple, à des coins, des pièces de votre maison que vous connaissez. c'est-à-dire que mentalement, vous dites voilà, je suis dans cette pièce, puis quand je suis dans cette pièce, je suis dans cet angle, puis quand je suis dans cet angle, je suis dans cet autre angle. Et comme vous avez associé, tout revient, c'est-à-dire que vous associez de petites choses, mais quand les petites choses sont associées les unes les autres, vous finissez par associer des grandes choses, de sorte que quelqu'un comme Emmanuel Kant pouvait connaître par cœur l'énéide de Virgile. Qui peut aujourd'hui dire qu'il connaît par cœur l'énéide de Virgile ? Par cœur. Dans l'époque antique, il est bien évident que l'Iliade et l'Odyssée, nombre de gens connaissaient ces textes-là par cœur. Ça veut dire qu'on pouvait mémoriser des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de vers. On ne sait plus mémoriser tout ça. Donc effectivement, on a perdu ce sens de l'oralité, perdu ce sens du rythme et de la cadence, sauf quelques-uns qui ont demeuré et qui étaient pour le coup les poètes. Et les poètes, donc on ne va pas faire une histoire occidentale, mais restons dans notre Europe, les poètes ont travaillé dans des cadres extrêmement précis. Le sonnet qui passe pour un sommet pour le coup de l'art poétique, de quatrain, de tercée, des grimes plates, croisés, embrassés, les alexandrins, enfin toutes ces choses qu'on a plus ou moins prises à l'école et qui nous montrent qu'effectivement, il faut contraindre sa pensée et sa prose, ces images dans une forme tout à fait particulière. Les mauvais poètes font voir que la forme est là. Si vous lisez parfois certains poètes, vous voyez bien la poésie du XVIIIe. Le XVIIIe siècle français est un siècle très philosophique. C'est le grand moment de la philosophie des Lumières. Les Rousseau, les Voltaire, les Montesquieu, les Dolbach, les Helvésius et Diderot, etc. C'est un grand moment pour la pensée, c'est un petit moment pour la poésie. Mais quand on lit la poésie du XVIIIe siècle ou même quand on lit le théâtre du XVIIIe siècle qui n'est pas très bon non plus, c'est plutôt le XVIIe siècle et le grand moment du théâtre français. Et si vous lisez les tragédies de Voltaire au XVIIIe siècle ou si vous lisez un certain nombre de poètes, quelques vers des Helvésius par exemple au XVIIIe siècle, vous apercevez que c'est laborieux parce que vous sentez le métier. On sent bien le métier, on voit bien que le verre contraint. On ne parvient pas à dire véritablement les choses. Et puis après, vous aurez des techniciens formidables qui vont vous faire passer l'évidence du verre, c'est-à-dire que vous ne verrez pas que c'est composé en verre. Pendant très longtemps, j'ai adoré le bateau ivre de Rimbaud en ne me rendant même pas compte que c'était versifié. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les à l'heure, des peaux rouges criards nous avaient pris pour cible, les ayants cloués nus aux poteaux de couleurs, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, on se dit, ça marche bien. Et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est versifié. C'est formidable, le travail de Rimbaud parce qu'il a tout versifié et on ne voit pas le verre. Le verre est pénible au XVIIIe siècle, il est pénible chez les mauvais poètes, mais chez les poètes de génie, le verre est invisible. Et il y a un moment donné où Rimbaud est capable d'écrire autre chose au-delà de la versification. Les illuminations, les saisons en enfer ou une espèce de prose poétique. Et quand il s'agit des plus grands, c'est évidemment formidable. Mais il ne s'agit pas forcément toujours des plus grands. Je voudrais voir comment cette poésie occidentale, elle chute à un moment donné et comment la rupture s'effectue avec le peuple, avec les gens modestes ou avec les gens qui pouvaient dépenser quelques sous pour acheter un recueil de poésie parce que ça pouvait se faire à l'époque. On n'avait pas l'impression que la poésie était faite pour les poètes. On avait l'impression que la poésie était faite pour les lecteurs de poésie. Exactement comme pendant très longtemps, la musique, elle était faite pour les mélomanes et pas pour les spécialistes de la musique, les musicologues, ou que le roman, il n'était pas fait pour... Le roman à l'époque était fait pour des lecteurs et pas forcément pour le sémioticien, le professeur d'université qui allait démonter le roman. Et la même chose pour la philosophie dont on a longtemps constaté qu'elle était une pratique pour qui voulait s'en emparer avant qu'elle ne devienne une discipline pour les philosophes. À quoi bon la poésie pour les poètes ou pour les seuls poètes ou la philosophie pour les seuls philosophes ? On est entré dans une époque de l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'art n'avait plus à dire ou à raconter ou à porter un message, mais l'art était là comme une espèce de religion. Et il y a eu une époque assez terrible qui est le XIXe siècle. Et des gens assez terribles d'ailleurs dans cette aventure, notamment Stéphane Mallarmé. Ça a été l'occasion de la déréliction du sens. On n'avait plus besoin de dire des choses qui fassent sens. On dissociait totalement le signifiant du signifié. Et ce qui était essentiel, c'était justement le signifiant, le mot, sans signifier. On pouvait donc juxtaposer une série de signifiants pour fabriquer des images, des assonances, des propositions de son qui ne soient pas forcément des propositions de sens. Et à partir de ce moment-là, on aurait pu imaginer qu'après tout, si Mallarmé s'était contenté d'écrire des textes illisibles et que personne ne dise que ces textes illisibles, eh bien, que ce texte ou ces textes étaient illisibles, on aurait dit voilà, c'est très bien, Mallarmé, il écrit ces choses, puis on passe à autre chose. Pourquoi ça a marché ? Pourquoi Mallarmé a-t-il pu écrire des textes illisibles et pourquoi des gens ont-ils dit que c'était formidable ? Pour que vous ne me croyez pas seulement sur parole, je voudrais vous lire un peu de Mallarmé en ayant choisi un texte qui est un texte majeur, le fameux un coup de dé, jamais n'abolira le hasard et dans ce texte de Mallarmé, il faut, alors évidemment, il y a le texte, c'est ce que je vais vous lire, mais il faut prendre en considération aussi l'objet dont Mallarmé souhaitait qu'il soit sur un papier particulier avec des marges en particulier, avec des typographies particulières, des grammages de papier, des caractères tout à fait particuliers parce qu'il souhaitait que ce soit une espèce d'œuvre d'art totale. Mais pour la forme pure, pour la forme, il fallait un très bel objet. Donc effectivement, quand vous avez ce texte, il faudrait que vous puissiez voir la typographie parce que vous avez des mots qui sont très gros, des mots qui sont très petits, des mots qui sont dans un caractère, puis d'autres qui sont dans un autre caractère, qui sont sur un bout de page, d'autres sur un autre morceau de page, des fois un seul mot sur une seule page et Malarmé. Malarmé tenait absolument à cet effet esthétique. Donc évidemment, dans ce que je vous dis, vous ne pourrez juger que du seul son et indépendamment de l'esthétique. Je vais simplement essayer, en vous le disant, de distinguer les mots en les prononçant, en laissant un peu de silence entre deux, le silence correspondant pour le coup au blanc du papier. « Jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme, blanchi, étale, furieux, sous une inclinaison, plane désespérément, d'elle, la sienne, part, avant se retomber, d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bons, très à l'intérieur résume, l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative jusqu'à adapter à l'envergure sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou de l'autre bord. Je m'arrête là. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble très précisément. Je veux servir le texte et pas franchement le desservir. C'est-à-dire que quand il rencontre Paul Valéry, Malarmé lui dit « Voilà ce que j'ai écrit, je vais vous le lire. » Et Valéry nous dit « Voilà, il lit ça avec une voix blanche, basse, neutre. » J'ai essayé, je ne suis pas évidemment Malarmé, mais j'ai essayé de ne pas donner d'effet au texte, simplement essayer de lire comme probablement Malarmé eût aimé qu'on le lise ou qu'on le dise ou qu'on le parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que dit ce texte ? Il y a sept ou huit pages dans le même esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou on dit « Ça veut dire quelque chose qui est à décoder » et décodons. Et quelques-uns l'ont fait, ils n'ont pas arrêté de décoder Malarmé en disant « Ça veut dire ça, ceci veut dire ça, puis ça, ça veut dire ça. » Puis d'autres disaient « Ah non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. » Puis un troisième disait « Non, ce n'est pas ni ça ni ça, ça veut dire ça plutôt. » Et on voit à ce moment-là qu'on donne la pleine puissance au lecteur. Duchamp n'est pas bien loin, Marcel Duchamp n'est pas bien loin qui dira à un moment donné « C'est le regardeur qui fait le tableau. » On est en 1897 avec ce texte. On sera en 1917 pour le premier ready-made de Marcel Duchamp. Regardez, ce n'est pas très loin tout ça. Il y a donc un moment donné où le poète entre réellement dans l'obscurité en nous disant que c'est la vérité de la poésie. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. C'est fait pour. Mais alors pourquoi ? Pourquoi écrire si on ne communique rien ou rien d'autre que l'obscurité, que l'obscurantisme, que des choses incompréhensibles ? Ce sont des coups d'État esthétiques qui marchent. Il y a un coup d'État esthétique avec Mallarmé. Il y a un coup d'État esthétique avec Marcel Duchamp. Si vous amenez une pissotière et que vous dites « Ceci est une œuvre d'art. » Soit on vous rionnait et on dit « Ah 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 ! » Soit on dit « Bah si, c'en est une. » Et on l'expose. Et puis, on finit par dire – et je suis de ceux qui estiment évidemment que c'est une œuvre d'art. Entendons-nous bien. Il n'est pas question pour moi de dire que Marcel Duchamp, grand normand qui plus est, non, pour rien. C'est au contraire quelqu'un qui rend possible la totalité de l'art contemporain. Donc, je suis un grand Duchampien en ce sens, d'autant plus que Marcel Duchamp lui-même disait qu'il fallait détruire et qu'assez probablement il faudrait aussi le détruire lui-même. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font du Duchamp en ayant l'impression d'être moderne et révolutionnaire. Ils ont juste oublié qu'ils ont à peu près, d'ailleurs en 1917, ils ont juste un siècle de retard. Tous ces artistes subversifs, subventionnés par l'État, la région, ou les municipalités, etc., et qui nous jouent le coup de Marcel Duchamp, sauf que Marcel Duchamp leur aurait dit « mais faites-moi exploser tout ça ». Cette idée que le regardeur fait le tableau, c'est une bonne idée, mais simplement, il faut aller au-delà. Cette idée que le lecteur ferait le poème, c'est une idée intéressante, mais si le lecteur est génial, pourquoi pas ? Mais si le lecteur n'est pas génial, qu'est-ce qu'il va faire, le lecteur ? Si ce n'est estimer que le texte est grand, parce qu'il aura la crainte de dire qu'il ne l'est pas et de passer pour un imbécile s'il dit « mais je n'y comprends rien ». Il faut avoir acquis un certain degré de culture pour s'autoriser à dire « mais Malarmé dit quelque chose qui est incompréhensible dans cet immense poème » où Ulysse de Joyce est illisible. Personne ne peut lire Ulysse de Joyce, sauf ceux qui estiment que, puisqu'on est un intellectuel, on a évidemment relu Joyce. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui relisent avant même d'avoir lu et qui nous disent qu'ils ont relu « La recherche du temps perdu » pendant les vacances. C'est normal. Et donc, évidemment, tout le monde a lu Ulysse quand on est un intellectuel digne de ce nom. Évidemment, on ne dit pas du mal d'Ulysse de Joyce. On pourrait très bien dire « mais oui, Jean de Dublin, oui, pour Dédalus, ça c'est bien de Joyce. » On peut raconter, comprendre, mais est-ce qu'on peut vraiment souscrire à Ulysse ? Oui, parce qu'il y a de l'intimidation intellectuelle. Et l'intimidation intellectuelle, elle s'est faite sur Malarmé dont on a estimé qu'il était le grand poète, indépassable. Personne ne lui a dit « Stéphane, tu déconnes, ça ne va pas. Ce que tu racontes ne tient pas la route. » Malarmé, Valéry, quand il vient le voir, et que Malarmé lui dit « mais est-ce que ça n'est pas un texte de fou ? » Point d'interrogation. Valéry aurait dû dire « ben si ». Et il lui dit « ben non, bien sûr, c'est l'avenir de la poésie. » Le cimetière marin de Paul Valéry n'est pas dans cet esprit-là. Ce n'est pas un texte facile à comprendre, mais c'est un texte qu'on peut comprendre. C'est un texte presque obscur, mais en même temps, si vous y passez du temps, vous pouvez découvrir ce que Paul Valéry raconte. D'ailleurs, aller faire un tour à Sète et aller faire un tour au cimetière marin et puis vous allez mieux comprendre encore le texte. Sur ce texte de Mallarmé, ça ne fonctionne pas. L'analyse ne fonctionne pas. Il y a pas mal de livres de Henri Mondor, le premier, jusqu'au plus récent, qui nous disent « je vais vous expliquer ce que dit le poème de Mallarmé. Ça n'est pas très clair, ça n'est pas compréhensible et ça n'est pas spécialement convaincant. » Simplement parce que je pense qu'il faut installer les productions esthétiques et les productions poétiques, évidemment, dans la longue durée. Il ne faut pas regarder petitement Mallarmé en estimant qu'il serait responsable ou coupable. On a eu l'occasion dans des échanges avec la salle de dire effectivement qu'il y avait une nécessité, qu'il y avait un déterminisme et que nous obéissions à ce que les Allemands appellent le fameux Zeitgeist, l'esprit du temps. Il y a un esprit du temps. Tout ce qui est fin de siècle, pas le nôtre, le leur, c'est-à-dire le XIXe siècle, tout ce qui était fin de siècle était d'une certaine manière décadent, décadentiste. Il y avait du symbolisme, il y avait de l'hermétisme, et ça aurait pu ne pas fonctionner. Mais pourquoi ça a fonctionné ? Parce que l'époque était nihiliste. Ce ne sont pas les gens qui font l'époque, c'est l'époque qui font les gens. Ce n'est pas Mallarmé qui fait son temps, c'est le temps qui fait Mallarmé. Voilà pourquoi les gens souscrivent à ce texte de Mallarmé en estimant qu'il est grand, puisque finalement, ils ont perdu tout sens commun à cette époque-là. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'on va avoir ensuite des individus qui vont prendre la suite et qu'il y aura ensuite une espèce de rupture majeure dans le sens du judéo-christianisme, c'est la guerre 14-18 qui est une saignée terrible. On voit ça de loin aujourd'hui, mais on ne peut pas imaginer ce que ça peut signifier que la déclaration de la guerre, que le fait que d'un seul coup, cette France qui est éminemment campagnarde, elle voit ces plus jeunes, ces hommes, ces hommes en pleine force de l'âge, obligés d'aller partir au front et mourir, 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 en quantité, avec l'arrière, parfois, je vous renvoie à le diable au corps de Radigué avec des gens qui, pendant ce temps-là, s'amusent. Ça se passe bien à Paris, ça se passe bien dans les villes, ça se passe bien dans les villages loin du front, avec ceux qui sont restés ou avec ceux qui ne sont pas partis qu'on appelle les embusqués, les gens de l'arrière. Et donc, cette saignée, elle est terrible. Regardez dans tous nos villages le monument aux morts, de noms sur un monument aux morts dans un village qui a, à l'époque, 400, 500 habitants. Tous ces jeunes, un tel, un tel, un tel, le père, le fils, l'autre fils, frère, etc., les cousins, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Cette saignée terrible, les milliers de morts dans une seule journée, dans une même journée, cette saignée terrible, elle va produire des effets sur les écrivains qui auront été des écrivains au front. Quelqu'un comme André Breton est au front. Il va au front. Il connaît la guerre 14-18. C'est l'un des inventeurs, comme vous le savez, du surréalisme. Ce sont des gens qui rentrent marqués par ce non-sens. Les artistes ne produisent pas le non-sens du monde. Les poètes ne produisent pas le non-sens du monde. Les poètes, ce sont des gens qui enregistrent. Ce sont des grands enregistreurs. Ce sont des sismographes. Le sismographe ne crée pas le tremblement de terre ou l'éruption volcanique. Le sismographe annonce que quelque chose bouge et qu'une éruption volcanique va avoir lieu. Ce serait ridicule de piétiner le sismographe parce qu'on estime qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Il en va de même avec les poètes. Il y a une lettre de Rimbaud qui s'appelle La lettre aux voyants, qui est une lettre écrite à son professeur. Ils en barrent. Il nous dit, Rimbaud, que le poète, c'est le voyant. C'est de fait celui qui voit plus vite, plus tôt que les autres. C'est celui qui enregistre avant les autres ce que les autres ne voient pas eux-mêmes. C'est-à-dire que quand Malarmé croit qu'il crée, il se trompe. Il est créé. Il est créé par une époque dans laquelle le sens disparaît. Et ce genre de texte fait la démonstration que la civilisation judéo-chrétienne, occidentale, est en train de se déliter, de se défaire, déjà, à cette époque, fin 19e. Et comment aussi on peut, par la suite, avec la guerre 14-18, faire la démonstration que les cravants, vachés, enfin tous ces gens qui ensuite se suicideront, ou les zarahs ou les bretons qui vont fabriquer des mouvements. Zahra, le dadaïsme, bretons, le surréalisme, ou même avant le futurisme avec Marinetti, ce sont des gens qui se contentent d'enregistrer les mouvements du monde. Le poète, c'est celui qui voit plus et mieux. C'est le chaman, c'est celui qui voit plus loin. On n'a pas à attaquer le poète en disant qu'il crée la décadence. Le poète, il ressent la décadence. Il la raconte, il la montre, parce qu'il est le produit de la nécessité historique, le produit du déterminisme historique. On voit après, avec Zahra, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, comment la poésie qui se défait a finalement son discours de la méthode ou son mode d'emploi. Je voudrais vous lire ce texte de Tristan de Zahra qui s'appelle « Pour faire un poème dadaïste ». Ça se trouve dans l'un des sept manifestes dada, ça date à peu près de 1924. Donc évidemment, tout ça juste après la Première Guerre mondiale. Le poème est très clair et en même temps, il nous dit ce que c'est qu'un poète et comment on peut devenir aujourd'hui un poète. Zahra nous dit « Pour faire un poème dadaïste », alors dadaïsme, parce que ça renvoie à Dada, il avait ouvert le dictionnaire, il était tombé sur Dada et puis qu'il avait dit qu'on appellerait ce mouvement dadaïste. C'est du moins l'origine qu'on donne à ce mot-là. Voici son texte. Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre. Copiez-les consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante encore qu'incomprise du vulgaire. Donc vous imaginez bien que si vous prenez ça au pied de la lettre et moi j'ai eu le tort de le faire quand j'étais jeune prof et que pour compléter mon emploi du temps je donnais des cours de français. Je donnais des cours de français à partir de ça j'expliquais le dadaïsme, le dadaïsme, l'écriture automatique, le cadavre exquis chez André Breton jusqu'à ce que je comprenne que j'aurais mieux fait de leur apprendre les poèmes de Ronsard commencer par ça parce qu'effectivement ce n'était pas forcément la bonne méthode. Mais voyez comment avec un malarmé fin de siècle, fin de 19e siècle qui commence par donner à l'obscurité sa toute puissance. Comment ensuite avec Zahra qui propose l'aléatoire en disant après tout plus besoin de sens laisser faire. Coupez des bouts de journaux, bricolez tout ça, mettez ça dans le désordre, sortez et vous aurez finalement un texte qui fera sens. Non, il n'y aura pas un texte qui fera sens, il y aura un texte insensé, mais dont certains pourront dire qu'il fera sens et c'est ça qui finalement va faire l'époque. Cette geste nihiliste, elle est continuée avec André Breton et avec ses fameux manifestes du surréalisme. en 1924, il publie donc son premier manifeste du surréalisme et pratiquement tout ce qui constituait la raison occidentale se trouve explosé par le surréalisme. Nous avions construit péniblement avec Descartes une raison raisonnable et raisonnante. Nous avions construit également avec la scolastique ou les philosophes scolastiques une rhétorique, un art de nous exprimer, de fabriquer des phrases, des raisonnements. On estimait qu'il y avait la logique, on en avait hérité avec Aristote et on estimait que, par exemple, le principe de non-contradiction ça faisait sens. Ça veut dire que si une chose existe, son contraire n'existe pas ou du moins, si une chose est vraie, son contraire n'est pas vrai. Si le blanc est blanc, le blanc ne peut pas être noir en même temps. Il y a du blanc, il y a du noir, mais ce qui est blanc ne peut pas être noir. Principe de non-contradiction. Là, on disait mais pourquoi le principe de non-contradiction ? A bas la logique. Le blanc est noir, le noir est blanc. Le haut est en bas, le bas est en haut, etc. Et donc, avec le surréalisme, on a l'arrivée de Sigmund Freud et de la psychanalyse sur le marché intellectuel français. C'est européen, c'est concomitant, mais je veux dire, ça arrive sur le marché français. Alors évidemment, on ne le connaît pas, il faut lire l'allemand. Ce n'est pas une vedette encore. Freud, il n'a pas complètement terminé son œuvre. Mais les poètes sont extrêmement intéressés par ce fameux inconscient freudien. Il y aurait un inconscient qui nous déterminerait à être ce que nous sommes et qui serait nettement plus important que la conscience en nous. Laissons de côté tout ce qui est conscience, conscience, raison, démonstration, et puis découvrons qu'il y a en nous quelque chose de fabuleux, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est donc la libido, c'est donc le complexe d'Édipe, c'est le fait que la première femme ait été violée par le premier homme, c'est le fait que nous ayons un jour fait un banquet cannibale, que nous ayons mangé notre père parce qu'il possédait toutes les femmes et que nous voulions posséder nous aussi à notre tour les femmes, et qu'à partir du moment où nous avons fait ce banquet cannibale, nous avons eu peur, avant le banquet cannibale, après le meurtre du père, nous avons eu peur de ce crime que nous avions commis et que nous avons donc donné naissance à la loi. c'est Freud qui dit ça, c'est Freud qui raconte ça et c'est sérieux, c'est pas une façon d'être, une façon de raconter, non pas du tout, c'est la vérité de l'inconscient, nous dit Freud. À quoi il ajoute que nous avons une sexualité, une libido et qu'elle est consubstantielle au corps, que donc les enfants ont une libido, ont donc une sexualité, que la masturbation joue un rôle majeur dans la constitution de l'identité sexuelle. Il y a un certain André Gide qui aime bien tripoter les petits garçons et qui estime formidable ce Sigmund Freud puisqu'il est en train de nous dire que les petits garçons ont une sexualité. C'est pas mal dans le dispositif pédophilique d'André Gide de disposer d'un médecin viennois qui nous dit effectivement que après tout si les enfants ont une sexualité, si les adultes ont une sexualité, pourquoi les enfants n'auraient pas de sexualité avec les adultes ? C'est pas dit comme ça chez Gide mais on voit bien l'intérêt qu'il y a chez cet individu. J'allais dire qu'il n'a jamais caché sa pédophilie. Oui, de fait, j'avais été très ennemi avec François Mauriac et quand il a eu son prix Nobel de littérature, Gide qui tripotait des petits garçons en Afrique du Nord, tripotait des petits garçons, leur donnait de l'argent et disait « Tu n'oublieras pas qui je suis ». Et Gide disait « Je m'appelle François Mauriac ». Donc effectivement, ça ne s'est pas caché. Et ensuite, quand on lui disait « Il faut faire attention », il disait « Mon Nobel me couvre ». Il a écrit un livre qui s'appelait « Corridon » dans lequel il faisait l'éloge de toutes ces pratiques-là. Donc on comprend bien qu'avec un André Gide intéressé par Sigmund Freud, les éditions Gallimard, qui étaient ses éditions à l'époque, aient souhaité, sur sa proposition, qu'on traduise Sigmund Freud en France et voilà comment la psychanalyse entre. c'est-à-dire biaisé par des gens qui estiment qu'elle est essentielle parce que d'une part, elle permet de justifier la pédophilie et d'autre part, pour le surréalisme, elle ouvre une voie extraordinaire pour l'esthétique parce que la poésie n'aura qu'à plonger dans cet inconscient. Il vous suffira d'aller chercher en vous des choses extravagantes et de raconter tout ça. La poésie devient une catharsis, c'est-à-dire une purification, c'est-à-dire elle vous autorise à vider votre poubelle sur la table, votre poubelle ontologique sur la table. Racontez. Et à ce moment-là, André Breton nous dit la meilleure technique pour écrire de la poésie, ça n'est pas l'aléatoire de Tristan Zara, mais c'est l'écriture automatique. Laissez faire votre inconscient. Racontez. Prenez un papier, prenez un crayon, racontez, racontez, racontez. Et vous aurez de la poésie. Vous pouvez aussi prendre un bout de papier si vous êtes à 5 ou 6 et vous écrivez une phrase, n'importe quoi. Aujourd'hui, les melons sont jolis. Et puis vous pliez cette partie du texte et vous avez son joli. Et vous passez à votre voisin et lui, il écrit à partir de son joli. Puis il fait une autre phrase. Et puis il cache les deux derniers mots. Puis on continue comme ça. Puis à un moment donné, on déplie tout. Et on lit l'ensemble. C'est un poème qui procède de l'écriture automatique et du collage de ce qu'on appelle à l'époque le cadavre exquis, simplement parce que c'était les deux premières expressions qui sont arrivées comme ça, les deux premiers mots. Et donc on a fabriqué du cadavre exquis sous les écritures automatiques de façon à produire des textes qui pouvaient être pas inintéressants quand on a affaire à des surréalistes et que ces surréalistes ont du génie. C'est le cas d'Aragon quand il écrit son traité du style. Pas encore communiste. Mais vous avez à ce moment-là des gens qui sont capables d'avoir des belles images. Au bout du compte, la somme de belles images finit par faire quelque chose qui peut être extrêmement intéressant d'un point de vue de l'image. C'est-à-dire, pour le coup, on a laissé de côté le sens. Ça n'a évidemment aucun sens. Mais c'est joli, c'est beau, c'est agréable, c'est esthétique. On continue dans cette logique de l'art pour l'art. Je vous parlais tout à l'heure d'Isidore Izou. Eh bien, Isidore Izou est donc quelqu'un qui lui estime qu'on n'a même plus besoin des mots et qu'il faut qu'on y aille avec des onomatopées. Donc, quand vous avez... Vous allez voir sur Internet et que vous tapez Isidore Izou, l'étrisme, etc., vous le verrez grogner, éructer, raconter ses poèmes. Évidemment, ça n'a plus aucun sens. Vous avez l'impression qu'il se moque du monde. Il y aura eu d'ailleurs entre deux Antonin Artaud au Vieux Colombier qui, effectivement, lui aussi, est dans le cri, l'éructation, l'espèce d'intimidation parce que la poésie devient une espèce de performance esthétique et on entre dans des logiques d'avant-garde. Il y a donc une espèce de fin de la poésie qui se manifeste à ce moment-là et ça devient d'une certaine manière un moment officiel. C'est-à-dire que tous ces gens qui se voulaient subversifs, Zahra, le dadaïsme, le breton, le surréalisme, Isidore Izou, le laitrisme, etc., tous ces gens-là sont pris en main par le marché de l'art contemporain et finissent par faire beaucoup d'argent. Pas forcément, je ne dis pas qu'ils sont cupides, mais je dis qu'il y a près d'eux des gens cupides qui, avec la peinture, avec d'autres modes esthétiques ou d'autres pratiques esthétiques, rentabilisent tout ça. On finit par faire de l'argent, on finit par vivre avec tout ça et ça devient finalement un fonds de commerce. Et comme à l'époque la France est déjà jacobine et que la France, c'est Saint-Germain-des-Prés, mais ça peut être un ou deux autres endroits, ça peut être Montparnasse, c'était beaucoup aussi Montparnasse à cette époque-là, ou Montmartre. Ce sont pour une poignée d'individus, vraiment très peu, ils se connaissent tous. Quand il y a des photos, vous vous dites, mais c'est formidable, ils sont tous là, il y a 10 ou 15 personnes, ce sont tous les gens qu'on connaît. C'est un peu la même chose au XVIIIe siècle, vous me direz, on peut retrouver à la même table Rousseau, Voltaire, Diderot, Elvésius, ils sont tous là en train de manger la même soupe chez la même personne. Eh bien, il y avait chez ces individus-là une espèce de jeu. C'était des joueurs, a priori, c'était des gens qui, après avoir connu le sang, la mort, les tranchées, les cadavres, etc., voulaient juste faire exploser ce monde qui était déjà explosé. Ils voulaient juste raconter ce qu'ils avaient vu. Donc on voit bien comment la poésie est une chambre d'enregistrement de ce qui est devenu le nihilisme de notre époque. Donc pendant tout ce moment, je dirais, du poème de Malarmé que je vous ai lu jusqu'à Isidore Izou qui, encore, en 1999, écrivait ce genre de textes et était capable dans certaines galeries parisiennes de les prononcer, ces gens-là se sont faits les révélateurs au sens photographique du nihilisme de notre époque. Voilà pourquoi, peut-être, il y a ce désamour entre la poésie et le plus grand nombre, entre le peuple, je dirais, et cette forme poétique parce que c'est une forme poétique qui n'intéresse que les avant-gardes. On enseigne ça éventuellement à l'école, je vous dis, quand on est prof de français, il y a un moment donné où le surréalisme c'est au programme et si vous enseignez la littérature du XXe siècle, le surréalisme est au programme. Donc il faut bien expliquer ce que sont les cadavres exquis, les écritures automatiques et ce genre de choses, c'est l'inspection qui nous le demande. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, la poésie, aujourd'hui ? Elle est où ? Elle est éreintée, elle est détruite, elle est ravagée, du moins en Occident, du moins en Europe. Et ma proposition, et ce sera le deuxième temps de cette intervention, c'est de vous dire que dans un monde dont la civilisation n'est pas judéo-chrétienne, la poésie a continué. J'ai eu l'occasion de vous dire tout à l'heure qu'en Turquie, en Iran par exemple, les mondes islamiques, eh bien vous avez, ou l'Azerbaïdjan, vous avez une tradition poétique, elle continue, elle n'est pas la même, elle n'est pas passée par le nihilisme de l'Europe, elle ignore ce nihilisme-là. Et j'ai choisi de vous parler plutôt du Japon, j'aurais pu aussi parler de la Chine, c'est un petit peu la même chose, parce que le Japon est shintoïste, la Chine est confucéenne, nous, nous sommes judéo-chrétiens, et que le shintoïsme japonais est encore puissant au Japon, et cette spiritualité fait toujours la loi. Nous, nous avons eu des cartes. Vous connaissez ce portrait de Franz Hals, qui vous le montre, si vous avez fait des cours de philo, de toute façon, vous connaissez ce portrait, où on voit, c'est le portrait officiel un peu de Descartes, où vous avez un personnage avec un regard assez singulier, les cheveux très noirs, une petite moustache et une petite barbichette toute noire, un vêtement tout noir, une fraise autour du cou, blanche, toute blanche, et derrière, un fond noir. Et cette œuvre de Franz Hals est assez extraordinaire parce qu'elle dit le cogito cartésien. Le cogito, c'est le moment, dans la philosophie de Descartes, mais aussi dans la philosophie occidentale, où on invente le jeu, le moi. Avant, le jeu n'est pas séparé du monde. On n'est pas soi en face du monde. Il n'y a pas je, moi, et puis le monde en face. Il y a une espèce d'ensemble dans lequel il y a je, moi peut-être, mais c'est assez imprécis, et puis le monde tout entier. Mais l'invention de Descartes, c'est la production de ce jeu autonome. Et dans la production de ce jeu autonome, il y a un moment donné, où ce jeu s'emballe, ce jeu J.E. Donc Descartes, sur cette peinture de Franz Hall, c'est effectivement le sujet tout seul, l'individu perdu dans le noir qui est derrière lui, qui est peut-être la figuration du néant. Sur figure de néant, un peu éclairée par sa fraise blanche, on voit le visage de Descartes, presque effrayé par ce qu'il aurait découvert, avec une espèce de regard très pénétrant. Et on se dit, eh bien voilà, l'invention du jeu est problématique parce que d'un seul coup, le jeu est angoissé, il est seul. Et le Japon ignore ça. Le Japon ignore ça. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de sentiment du jeu ou pas de sentiment du moi, mais simplement, la constitution de l'âme japonaise ou de la psyché japonaise ne passe pas par un jeu séparé du monde. Il n'y a pas moi et le monde. Il y a le monde tout entier. Moi, je suis dans le monde comme l'herbe, comme l'animal, comme l'oiseau, comme la plante, comme l'arbre, comme le ciel, comme le soleil, etc. Au Japon, vous avez des gens qui, avant de tondre la pelouse, invoquent les dieux de la pelouse pour leur demander pardon parce qu'effectivement, la pelouse est vivante parce que la pelouse est pareillement vivante qu'elle est aussi vivante, je dirais, que le jardinier qui la coupe. Je vous ai parlé de ces pêcheurs inuits qui sortaient les poissons ou les otaries de l'eau et qui laissaient une partie de l'animal dans l'eau et l'autre partie sur la grève et qui demandait pardon à la nature en disant excuse-moi, je prélève cet animal dont j'ai besoin parce qu'il va falloir que je m'en nourrisse afin de ne pas se mettre, je dirais, les dieux à dos et qu'on puisse plus tard pêcher et pêcher à nouveau sans que les dieux se fâchent et nous interdisent une bonne pêche. Eh bien, c'est la même chose chez les Japonais. Les Chinois sont confuciens, ce n'est pas exactement la même chose. Et il y a, chez les Japonais, cette façon de vivre deux mondes à la fois. C'est-à-dire que quand vous allez dans les rues de Tokyo, vous avez une hyper-modernité, ça paraît évident, mais en même temps, vous avez des gens qui portent des kimonos qui coûtent 30 ou 40 000 euros, voire plus, et qui sont sur des socs de bois et qui sont capables de vivre selon des principes de tradition parce que la tradition est toujours là et puissante et vivante. Les kébana, les pliages des papiers, la présentation des fleurs, les cérémonies du thé, toutes ces façons de faire qui montrent qu'il y a une harmonie généralisée et que l'individu n'est pas séparé du monde, qu'il y a des rapports au monde qui sont, on dirait dans notre vocabulaire, franchement panthéistes. Au Japon, il y a une forme qu'on appelle le haïku, qui est une forme extrêmement brève, extrêmement codifiée en même temps. Ce sont trois vers de cinq pieds, sept pieds, cinq pieds, et vous avez une codification parce que dans chaque haïku, il doit y avoir un mot de saison. Chaque saison est associée à une série de mots et c'est extrêmement codifié. On peut évidemment avoir du haïku libre comme il y a des vers libres aujourd'hui en France, mais vous avez des gens qui aujourd'hui pratiquent le haïku de manière classique en respectant la métrique, en respectant le mot de saison et c'est lu par des millions de gens. Le haïku est une forme populaire. C'est enseigné à l'école, c'est écrit dans les journaux, c'est raconté à la télévision, il y a des revues de haïku parce que la poésie est toujours l'art d'entretenir un rapport particulier au monde chez les japonais. Il y a des techniques particulières qui sont associées à ça qui s'appellent par exemple le jinko. Et le jinko, c'est une sortie organisée pour aller voir la nature. On va dans la nature pour aller essayer de percevoir des petits moments, des petites perceptions qui sont autant d'occasions de sentir, de voir la nature. Au Japon, quand on écrit un haïku, on invite à la vie poétique qui va avec. Il n'y a pas d'écriture de haïku sans la vie poétique qui accompagne l'écriture du haïku. C'est-à-dire que c'est une poésie de l'authenticité, de la vérité. Vous ne pouvez pas frimer, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas écrire un poème de choses que vous n'auriez pas perçues, vécues, senties parce que ça n'aurait pas de sens. Vous ne pouvez pas inventer une émotion qu'on n'a pas eue, une perception qu'on n'aura pas eue. Donc, la poésie, c'est un exercice existentiel au Japon. Ce n'est pas comme chez nous, un exercice d'écriture, un exercice conceptuel, un exercice théorique, un exercice avant-gardiste. Là-bas, c'est d'abord une invitation à voir le monde, à regarder le monde dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Les haïkus sont remplis de références à des fourmis, à des poux, à des moustiques, à des petites bestioles, à des mouches, à des mouvements de ces animaux, à des toutes petites choses, à des petits vers, à des tremblements d'une feuille, à des frissons dans un arbre, à des toutes petites choses, des choses de l'infinitésimale. Et puis, en même temps, l'infiniment grand, c'est-à-dire les migrations des animaux, les oiseaux, les poissons, les saisons, la grande puissance des saisons, toutes ces choses-là font l'objet de l'écriture des haïkus chez les japonais. Voilà pourquoi il faut aller voir du côté de cette poésie-là. Je vous y invite, évidemment, et simplement parce que ce sont les instruments de la vie poétique. Exactement de la même manière que je pense que la philosophie n'a de sens que quand elle génère une vie philosophique. La poésie n'a de sens que quand elle génère une vie poétique. Et je vous rappelle l'étymologie, poiesis, une vie, c'est la création, le mot création. Une vie, c'est une création. Une vie, c'est une créature. Si vous ne créez pas, vous n'aurez pas d'œuvre. Si vous créez votre vie, alors il y aura une poétique, une poésie de votre propre existence. La poésie n'est pas une affaire d'avant-garde, elle n'est pas une affaire d'intellectuel, elle est théoriquement une affaire existentielle. C'est ce qu'avaient compris les deux millions de gens qui ont accompagné Victor Hugo à son tombeau. Je vous remercie. C'était l'Université populaire de Caen de Michel Onfray. Brève encyclopédie du monde, Cosmos. Prise de son, Yann Frécy, Pascal René. Réalisation, Thomas Duterte. Un grand merci à l'équipe du Zénith de Caen. Sous-titrage Société Radio-Canada